Salut à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Ouen d'Athès pour vous faire découvrir un chien, un petit chien, un petit chien, un petit chien, un lévrier irlandais, je suis avec Ulf, voilà, alors ça, on a vu qu'il était grand, voilà, merci, comment il s'appelle ? Django, Django, alors Django, qu'est-ce que c'est comme race ? C'est un lévrier irlandais qu'on appelle aussi Irish Wolfhound, donc c'est le chien qui était autrefois le chien de compagnie des rois, donc à l'heure actuelle il est un petit peu moins présent, mais autrefois il faut savoir que c'était vraiment le chien numéro 1 au Moyen-Âge, c'était vraiment son âge d'or. Ah c'était son âge d'or, mais je comprends, alors je comprends, au Moyen-Âge ils aimaient bien les trucs un peu gros quand même, ça fait quelle taille ? Alors Django fait 75 kilos pour à peu près 85 centimètres au garrot, alors 75 kilos c'est plus haut que moi ? Oui, 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 clairement, et combien au garrot ? 75 centimètres, 75 centimètres, ah oui le truc est ami en chat, c'est un petit poney, c'est un petit poney, et à quoi il sert ce chien ? Alors en fait c'est un chien qui était autrefois spécialisé dans la chasse aux loups, aux cerfs et aux ours, maintenant à l'heure actuelle on n'a plus le droit de chasser depuis 1840, depuis l'apparition du permis de chasse, parce que ça reste un lévrier, et tous les lévriers sont interdits à la chasse, tout simplement. Alors c'est un lévrier, pour moi les lévriers ça n'a pas de poils, c'est un croisement, c'est une race ? Non, pas du tout, ce n'est pas du tout un croisement, c'est tout simplement qu'autrefois les chiens, du fait qu'ils viennent d'Irlande, le climat était quand même assez tempéré, assez froid, donc petit à petit le chien a développé une longueur de poils justement pour sa survie, et pour qu'il n'y ait plus aucun souci au niveau de sa santé. Toi tu en fais de l'élevage, pour quelles raisons ? C'est une passion ? Alors moi je suis passionné depuis que je suis tout petit, tout simplement, après moi j'ai un élevage un peu particulier, puisque moi je suis spécialisé dans la présentation dans le milieu du public, pour faire connaître la race, et dans le sport. C'est une race qui ne vit pas très longtemps ? Non, malheureusement il faut compter une âge moyenne entre 6 et 9 ans, c'est le problème de tous les grands chiens. Nous, ils sont sujets à certaines maladies qui malheureusement fait qu'on les perde assez tôt. D'accord, mais en revanche tu peux en faire une équipe de basket, c'est pas si bon ? Oui on pourrait, sans problème. Du chien basket tu peux faire avec. Alors, est-ce que tu en as combien ? En tout j'en ai 5. 5 ? On va aller de ce côté-là. Ah de ce côté-là, on va ouvrir, on ouvre au chien là ? On va ouvrir au chien, oui. T'en as 5 qui vont sortir là ? Là il y en a 4, puisque le cinquième est déjà dehors. Ouh là, alors c'est moi qui vais ouvrir ? Oui, attention à bien se mettre sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'ils vont sortir, là ils sont pressés d'aller se dépenser, d'aller faire le petit tour. Donc là ils vont filer tout droit. Ok, alors je vous présente le lévrier irlandais. Ok, et ça court comme un lévrier ? Ça court comme un lévrier. C'est-à-dire que ça reste un chien très puissant. C'est des chiens qui peuvent en pleine vitesse avoisiner sans problème. Voilà, là ça va partir. Voilà, alors on va les laisser partir, on va se retrouver tout à l'heure. Ce sont des lévriers irlandais, des très grands chiens qu'on utilisait jadis pour la chasse. Et ces chiens ont gardé justement leur instinct de chasseur. C'est toujours à Saint-Ouen-la-Thèse, au milieu de ces magnifiques lévriers irlandais que je me trouve, avec Ulf. Ulf, déjà, comment s'appelle ton élevage ? Alors mon élevage s'appelle Lucan de Changkai, ce qui veut dire les chiens sur les chasses. Donc en fait, du fait que je suis originaire irlandaise, tout simplement j'ai voulu donner une connotation irlandaise à mon élevage. Et c'est pas faux qu'ils sont sur des gestes de chasse. Alors qu'est-ce que t'as dans la main là ? Alors là j'ai Robert le Castor. Non, c'est pas une peau de bête, c'est une peluche comme on peut l'entendre. Tout simplement, on va réaliser une démonstration de PVL. Alors le PVL, c'est une discipline sportive organisée par la centrale canine qui s'appelle la poursuite à vue sur l'heure. Donc en fait, on va simuler une action de chasse avec un leurre pour faire courir les chiens et atteindre des grandes vitesses. Et surtout, chercher à ressembler à une course de chasse pour justement chercher à avoir les mouvements d'un chien en action. Comme avec des lévriers, ils courent contre d'autres lévriers sur la poilera qu'on a l'habitude de connaître ? Non, les lévriers irlandais courent uniquement avec les lévriers irlandais. On ne les mélange pas avec les petits lévriers. Pour la simple raison, c'est que les petits lévriers courent beaucoup plus vite mais sur de courtes distances. Le lévrier irlandais, on peut faire des circuits jusqu'à 800-900 mètres sans aucun problème. Ah oui d'accord. Et alors ça, c'est mis sur un fil et ça va aller ? Donc il y a un petit fil en nylon qui est entraîné par une machine, tout simplement. Donc on utilise un fil en nylon, c'est pour que ça soit totalement inoffensif pour les chiens, qu'il n'y ait pas de risque de brûlure et que le fil se casse si jamais les chiens se prennent les pattes dans le fil. Tout simplement. Combien de kilomètres heure ? C'est une machine qui est capable de tirer un leurre jusqu'à 40-45 km heure sans aucun souci. A savoir qu'un lévrier irlandais en course fait 25-30 km heure maximum. Ah ouais, 30 km heure. Alors on va aller mettre le petit... On va aller mettre Robert. On va mettre Robert. J'ai l'impression que ça plaît beaucoup aux chiens. C'est quoi le chien le plus grand que tu as ? Le plus grand, c'est l'oustique qui est juste là. Ah oui, c'est l'oustique, c'est celui-là. L'oustique, à 21 mois, il fait 95 cm au garrou. Donc c'est celui qui est juste à côté de moi et il fait 78 kg. 78 kg, 95 cm. C'est un chien qui n'a pas fini de grandir ni de grossir. Voilà, en plus, donc il est déjà plus lourd que moi. Je pense qu'il y a un bon régime alimentaire. Donc on va pouvoir mettre les chiens au départ. On va pas tarder, on va se lancer comme on dit. Allez, c'est parti. C'est parti. 3, 2, 1. Ils le regardent, ils attendent que ça. Oula ! Alors, pour eux, quand tu fais des démonstrations médiévales, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'était une habitude. Ils faisaient ça... Ah oui, pour eux, autrefois, ils chassaient en permanence avec les seigneurs, les lords. Et c'était vraiment leur sport préféré. Donc là, on peut le voir, ils ont attrapé Robert le renard. Ils ont attrapé Robert le renard. Bon, alors, et on va récupérer Robert le renard. Alors, Ulf, on va récupérer Robert le renard. C'était la mascotte, d'ailleurs. Et on va se retrouver tout à l'heure parce que c'est un chien qui va vite, qui est très grand, mais en fait, c'est un chien très mignon. Donc, on va aller voir ça. On retourne avec Laurent dans cet élevage de lévriers irlandais, des chiens impressionnants qui ont une histoire passionnante. Pour nous raconter cette histoire, Laurent n'a pas pu s'empêcher de se costumer. Il adore ça, se costumer. Après des mois de campagne avec Ulf, on se demande si nous avons bien fait, si nous ne sommes pas perdus au fin fond de la Normandie dans l'heure. Avec des évriers irlandais, Ulf, pourquoi est-ce qu'on est costumé ainsi ? Alors, tout simplement parce que le lévrier irlandais reste la race emblématique de l'histoire. Il faut savoir que c'est les grands oubliés, malheureusement, mais qu'ils étaient vraiment très emblématiques. Je tiens par excellence des rois, pour la simple et unique raison du fait qu'ils étaient grands, on disait qu'ils étaient proches de Dieu. Et tout ce qui était proche de Dieu était uniquement réservé à la noblesse. La première apparition historique qu'on a du livrier irlandais remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. C'est le premier écrit. Tout simplement, un consul romain qui a été envoyé en exil en Bretagne et dans les contrées irlandaises a ramené sept livriers irlandais à Rome pour impressionner César et regagner ses faveurs. Et tout simplement, les chiens ont neutralisé un lion dans le Colisée, ce qui a commencé à faire leur réputation de chiens puissants, de chasse. Ils ont neutralisé un lion ? Un lion dans le Colisée, tout simplement. Et on s'en servait en Normandie, en Bretagne, en Irlande ? Alors, en Normandie, on a la chance d'avoir une représentation sur la célèbre tapisserie de Bayeux. Sur les premiers mètres, on peut voir justement les livriers irlandais qui partaient à la guerre, justement en Normandie. Il faut savoir que tout à l'heure, quand le chien a mis les pattes sur vos épaules, c'était cette façon-là où on les utilisait à la guerre, puisqu'en fait, on désarçonnait les chevaliers en armure de leur canasson pour justement ensuite venir les neutraliser au sol, puisqu'avec leur armure, ils ne pouvaient plus du tout se déplacer. Ah oui, c'est vraiment costaud. Et ça chassait l'ours aussi ? On pouvait chasser l'ours, alors toujours en meute, bien sûr, mais dans certaines contrées, on chassait l'ours. Principalement le loup, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Heirish Wolfhound. C'est vraiment le trouvelou irlandais, le chien par excellence de chasse. Et alors le roi irlandais, il en avait plusieurs ? Tu me disais, il se baladait en meute ? Oui. Il faut savoir que le roi irlandais se dépassait toujours avec une quinzaine de livres irlandais, toujours en sa compagnie. C'était vraiment un signe d'appartenance de l'Irlande. C'était surtout aussi très dissuasif. Pour parler, j'imagine que les mecs, ils devaient un petit peu... Ah non, il est venu avec ses chiens. Il dit non, c'est pas prévu. Il faut savoir que ses chiens étaient très importants, à tel point que c'était vraiment un cadeau qu'on faisait pour des raisons diplomatiques. À l'heure actuelle, la reine d'Angleterre a toujours, à Buckingham Palace, un Irish Wolfhound, puisque c'est l'emblème qui représente sa garde personnelle. Toujours en mémoire justement du fait que c'était les chiens proches des rois et que c'était les gardiens des plus grands. Pourquoi faire ça, cette tentre, les lévriers ? C'est quoi l'idée ? Alors l'idée en fait de ma société, tout simplement, c'est de vraiment promouvoir la race, la faire connaître pour qu'elle ne reste pas oubliée de l'histoire. C'est très important. Surtout permettre au public de rentrer en contact avec ces grands chiens qui sont peu connus. Il faut savoir que je me déplace surtout dans les manifestations médiévales, mais à côté de cela, je propose aussi des animations dans les écoles. Je propose aussi de venir au contact des personnes qui ne peuvent pas venir à moi, c'est-à-dire des enfants handicapés. Il faut savoir que c'est un grand chien qui est très calme, qui permet justement de venir au contact des gens sans devoir forcer les personnes à s'asseoir, s'accroupir ou quoi que ce soit. Voilà, alors j'espère que cette découverte vous aura plu. Le livrier yalandais, moi c'était un chien que je ne connaissais pas, que j'adore, voilà. J'ai envie d'en avoir un, mais j'ai pas assez de place, je pense. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on va continuer de conquérir la Normandie avec Ulf. Et bientôt échec et mat. Bah ouais, c'est ce que je me dis, ouais. C'est bien ce qui m'embête. Non, mais on va... Voilà.